Musique Le travail d'infirmière et d'infirmière en oncologie comporte de nombreuses facettes, autant scientifique qu'interpersonnelle. C'est une spécialité en pleine évolution qui offre de nombreuses possibilités de carrière intéressantes. La profession d'infirmière et d'infirmière en oncologie est vraiment stimulante. En plus d'être extrêmement valorisante. On a déjà pu voir ça dans un film, lire sur le sujet ou voir des publicités bouleversantes à la télé, mais quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein, ma réaction a été de me sentir tout simplement bouleversée. Lors de notre première rencontre avec le patient, l'important est de faire un bilan de santé. Mais comme le patient est souvent très inquiet, on est pour lui d'un grand soutien. Et cette rencontre est le début d'une relation très étroite. Moi, je rencontre tous les patients avant le début des traitements. Et lors de cette évaluation initiale-là, j'invite les membres de la famille à être présents. Moi, ça me permet de mieux connaître le patient, de mieux connaître sa famille aussi, de connaître la dynamique qui se passe avec ces gens-là. En les connaissant mieux, ça me permet de mieux les aider. Parce que cette famille-là a sûrement de malades à la maison, donc a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations. Donc moi, ça me permet de les soutenir, d'enlever les inquiétudes, aussi d'enlever certains tabous et certains mythes que les gens ont par rapport au cancer, par rapport au traitement contre le cancer. En écoutant l'infirmière parler, j'ai ressenti un grand soulagement. Et je me suis dit, ça va aller, on va passer au travers. Les différentes étapes du traitement du cancer peuvent comprendre la radiothérapie et la chimiothérapie. L'infirmière et l'infirmier jouent un rôle capital au niveau de l'évaluation initiale, du suivi et de l'intervention. On évalue nos patients chaque semaine et parfois plus lorsqu'on leur téléphone pour voir comment ils vont, eux et leur famille. Je craignais beaucoup de perdre mes cheveux. Et quand l'infirmière m'a parlé des traitements de chimiothérapie, je lui ai dit, tu sais, je pense que je ne perdrai pas mes cheveux. L'infirmière aurait pu me dire, écoute, tu vas les perdre tes cheveux. Mais non. À la place, elle m'a expliqué que la plupart des gens perdaient leurs cheveux avec ce traitement, mais que moi, je ne les perdrai peut-être pas. Elle a fait en sorte que je garde espoir. Finalement, cette infirmière connaissait très bien la maladie, mais elle connaissait aussi très bien la personne qui combattait la maladie. Avant qu'un patient reçoive un traitement de chimiothérapie, je l'évalue et je vérifie s'il a ressenti des effets secondaires. Selon les traitements, les effets secondaires peuvent varier. Grâce à ma formation d'infirmière en chimiothérapie, je sais quel effet secondaire surveiller en fonction du type de chimiothérapie et je peux recommander de donner aux patients un médicament qui va l'aider à poursuivre ces traitements ou encore préconiser une pause. Les soins aux patients en oncologie sont dispensés dans différentes unités de l'hôpital ou dans les cliniques de soins ambulatoires. Et les patients qui sont hospitalisés en oncologie, aux soins palliatifs ou dans les unités de médecine-chirurgie bénéficient de soins infirmiers particuliers. L'infirmier doit surveiller la peau si le patient a eu des traitements de radiothérapie et dans le cas d'une plaie suite à une chirurgie, la chimiothérapie peut nuire à la cicatrisation et même augmenter le risque d'infection. On doit considérer les patients comme un tout lorsqu'on leur dispense des soins. Il faut surveiller l'apparition de complications, les modes de traitement qu'ils viennent de recevoir, regarder tout ça pour eux. Les responsabilités de l'infirmière et de l'infirmier en oncologie sont variées et complexes. Il y a une foule de données scientifiques et de connaissances techniques à assimiler. Aussi, après avoir obtenu son diplôme ou son baccalauréat, l'infirmier ou l'infirmière fait face à un grand choix d'orientation avant-gardiste dans la poursuite de sa carrière. L'infirmière peut toujours s'inscrire soit des cours pour obtenir sa certification en oncologie. Deuxièmement, l'infirmière peut s'inscrire au baccalauréat si elle ne l'a pas déjà. Ou il y a également des études de maîtrise qui se font dans des domaines spécialisés comme l'oncologie. Et l'infirmière peut devenir une infirmière.